Sous-titrage Société Radio-Canada Les épreuves de bloc n'existaient pas jusqu'à maintenant. Pour faire un petit historique du paraclimbing, ça a commencé par des épreuves de vitesse, notamment à Moscou, puis les épreuves de difficulté avec des prémices au Japon. Et donc il restait le bloc. Les épreuves étaient la fédération internationale, notamment les médecins, n'étaient pas très pour, pour des risques de blessures. Et j'ai un peu fait le forcing en essayant de trouver une alternative, donc l'escalade en moulinette pour la pratique du bloc. Allez messieurs, dames, là je crois que du côté de notre Anglaise, elle le mérite ce bloc, il faudrait l'encourager. Allez ! Sianna, allez tout le monde, j'ai pas vu ! Donc en ce qui concerne le règlement lors des finales, c'est exactement le même que celui des valides. On s'est appuyé sur le règlement des compétitions de blocs jeunes, avec les grimpeurs en salle d'isolement dans un premier temps, avant de se rendre sur chacun des blocs. Allez, on y va avec les deux derniers de ce bloc numéro 1. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, du côté des filles Frances Brown, qui va nous rejoindre. Green Britain est de l'autre côté. On le kiffe, il a du talent, il était médaillé, merci, Mathieu Bénard ! Alors Mathieu Bénard, quand vous allez le regarder, vous allez vous dire, lui, il a pas de handicap. C'est impressionnant, c'est vrai que, voilà, lui, on a l'impression que tout va bien. Il a récupéré de son accident, mais alors à une vitesse incroyable. C'est un très bon grimpeur, Mathieu aussi. Je peux vous dire qu'à 4-5 ans, quand il était avec nous sur une compète, il n'avait pas récupéré aussi bien. Donc le sport a été pour lui, mais plus que salvateur. Donc les différentes catégories, on en a 5 actuellement, qui sont déficients physiques et neurologiques, déficients visuels, amputés jambes, amputés bras, et paraplégiques. Donc on a, par rapport au classement des grimpeurs dans les catégories, ce sont les médecins internationaux qui notent, enfin, qui établissent un coefficient d'invalidité par rapport à la mobilité des articulations des grimpeurs. Après, on a la catégorie déficients visuels, qui est partagée en 3 groupes, et B1, B2, B3, qui dépendent de la précision de la vue, sachant que B1 sont complètement aveugles, et B2, B3, c'est une vue qui est très minimale. Alors par contre, là, au niveau du 10 jockey, on va complètement changer la donne, écoute-moi bien, là, on va avoir les déficients visuels, il va falloir que tu enlèves complètement la musique, ça va être une finale sans musique. Là, du côté des déficients visuels, messieurs, dames, c'est carrément hallucinant, parce qu'on se retrouve évidemment avec un guide, par contre, il va vraiment falloir ne rien dire, parce que vous pouvez imaginer, ce qui est impressionnant dans les déficients visuels, c'est que dès qu'ils sont dans un mur qui est relativement plat, ça va, dans une dalle, dès que le dévers va commencer à se faire ressentir, évidemment, dès qu'ils projettent et qu'ils envoient leur corps, ou le mouvement, il n'y a pas le choix, là, il faut que l'indication du guide soit parfaite, il faut que la main soit placée au bon endroit. Et voilà, Matteo, Stéphanie, superbe prestation. Il y a peu de grimpeurs, à mon sens, encore, et je pense que les grimpeurs, Andy, ont encore une certaine hantise à se présenter à ce genre d'événement. Peut-être par honte, peut-être par peur du ridicule, ou peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas envie, mais c'est dommage, parce qu'on a besoin d'un groupe le plus large possible, pour pouvoir faire augmenter le niveau de tous nos grimpeurs. Donc, actuellement, au sein de l'équipe de France et au sein des compétitions internationales, il y a un super état d'esprit entre une joie de se retrouver, une joie de passer des bons moments ensemble, et avec l'objectif hyper important d'être performants sur la compétition. Actuellement, ils arrivent à allier ces deux domaines, et la joie qu'ils ont les pousse à se métamorphoser, à se donner encore plus sur les compétitions, et à réaliser des performances d'autant plus belles. Allez, 10 secondes. L'ultime pour Sianna pour cette finale. Allez, Sianna ! Oh, oui ! Allez, 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 allez ! Allez, Sianna, elle est incroyable ! Sianna Gallagher qui vient de nous prendre la prise de zone. Oh, le crostage des genoux ! Allez, Sianna ! Allez, Sianna ! Oh ! Oui ! Je tiens à remercier encore une fois le club de Laval et tous les départements de la Mayenne, et je suis très content que Laval nous reçoive à nouveau cette année en World Series pour les crocs de blocs au mois de juin. Et congratulations, everybody, it was a wonderful competition ! Thank you very much and congratulations, everybody ! It was a wonderful... ... ... ... ... ... ... ...